Bonjour, George Wilhelm Friedrich Hegel Leçon sur la philosophie de la religion, troisième partie, tome 5 Leçon sur les preuves de l'existence de Dieu Le contenu, Dieu, fait partie de la sphère de la religion Seule la logique, à savoir la nature de la démonstration, sera examinée L'origine et le besoin de satisfaire la pensée, la raison Le terme foi est réservé à la foi chrétienne On ne parle pas de foi grecque ou égyptienne Dans l'église protestante, la connaissance rationnelle des vérités religieuses a été cultivée et tenue en honneur Dans la connaissance vraie et réelle se trouvera la justification de la connaissance Mouvement immanent à l'objet, celui qui est propre à sa nature Exprimé sous forme de pensée et recueilli dans la conscience L'homme est essentiellement une conscience Ce qui fait du sentiment un sentiment religieux, c'est le contenu divin Ascension de l'esprit qui pense vers celui qui est la pensée suprême, Dieu Les preuves de l'existence de Dieu sont essentiellement des syllogismes Dieu est action, action libre se rapportant à soi-même Il n'est créateur que grâce à la médiation du monde de la créature Le sentiment se révèle comme une forme subjective Je suis le sujet de quelque chose Le moi est rempli par la vérité, il en est pénétré Le cœur est plein de la chose, vérité de l'esprit divin Dieu existe et se met en rapport avec l'homme Les païens ignorent tout de Dieu L'écriture donne comme confirmation unique le témoignage de l'esprit Un mode de preuve est le monde Et la contingence de ce monde L'esprit monte vers Dieu La totalité, le monde comprend toutes les parties L'esprit en son fond ultime produit l'élévation La première preuve est le rapport de contingence et de nécessité absolue Dieu doit être conçu comme médiatisé par autre chose L'absolu nécessité existe non parce que la contingence existe Mais parce qu'elle est non-être Phénomène C'est l'absolu nécessité qui est son maître et sa vérité L'être contingent existe Donc l'être absolument nécessaire existe L'esprit est immortel, éternel Il l'est pour la raison Qu'il est infini Qu'il n'est pas cette finité d'espace La médiation est extérieure, contingente La démarche de l'esprit Est un passage à l'activité Qui est en et pour soi L'être en et pour soi Et la raison L'être vivant se produit L'être organique est en soi À l'égard de la forme Ce qui est final Le sujet est la détermination absolue Qui unifie la nature organique La fin la plus haute Et le bien C'est la fin générale ultime Du monde La raison doit considérer cette fin Comme la fin ultime Absolue du monde Le bien moral Est l'affaire de l'homme Des cartes et Spinoza Définissent Dieu Comme sa propre cause Le sentiment est apparenté À la connaissance immédiate Immédiate Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada